Chacun doit être responsable de ses déchets. Au niveau des ménages, il y a plusieurs types de déchets. Nous avons les déchets fermentés ici, qui sont composés des restants de cuisine. Vous avez les plastiques et vous avez les inertes. Pour gérer ces déchets, c'est déjà préférable qu'au niveau de chaque famille, on prend les précautions pour ne pas jeter les déchets qu'on produit, mais qu'on puisse en tout cas trouver un endroit, en tout cas une poubelle dans laquelle on peut mettre ces déchets-là. Et puis par la suite, s'abonner au niveau de la pré-collecte pour que l'organisation qui s'occupe de la collecte puisse apporter ça au niveau de la décharge. La mauvaise gestion peut apporter d'énormes conséquences au niveau, par exemple, de l'environnement, parce que ça peut créer tout ce qui est pollution, et des nuisances pour l'homme et même pour les animaux. En tout cas, au niveau de l'homme, c'est sûr que ça ne permet pas une vie en communauté. Pour se débarrasser des plastiques, il y en a un qui brûle. Et même la matière fermentée cible, les gens brûlent pour s'en débarrasser. Et vous savez bien que si on brûle certains types de plastiques, ça dégage en fait des fumées et ça peut provoquer des maladies. Et du coup, ça également, c'est un véritable problème de santé publique. De façon générale, il ne faut même pas brûler. Le plastique, il ne faut même pas brûler. En ce qui concerne les francs au revoir, je dirais que c'est une façon subtile pour les Européens et les Américains de gérer leurs déchets. Il faut qu'on arrive à trouver une solution aussi rapidement parce que ça va quand même à une vitesse exponentielle. Et il va falloir qu'on fasse très attention parce que ça, c'est vraiment le déchet du futur. Au niveau de la ville de Ouagatgou, il y a des organisations qui travaillent dans le domaine de la valorisation de quelques fractions des déchets, à savoir le plastique surtout. Il y a également d'autres organisations, des artisans qui ont développé des technologies pour fondre le plastique léger et fabriquer des chaises, des tables bains, et ainsi de suite, qui sont à la suite commercialisées. Ce sont des systèmes que l'on promeut pour réduire les quantités de déchets à transporter pour amener au niveau de la décharge. Au niveau de la ville de Ouagatgou, les techniciens ont fait les calculs et ils ressortent que chacun produit à peu près 0,6 kg de déchets par jour. Par personne, je dis, chacun qui produit ça. Ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que chacun est responsable d'une portion des déchets qu'on trouve au niveau de la ville de Ouagatgou. Et si on reconnaît aussi que ces déchets-là, lorsqu'on lâche ça dans la nature, ces déchets ont des conséquences sur la santé de la population, on sait qu'ils ont des conséquences aussi sur l'environnement et sur les animaux. Alors, chacun doit prendre conscience et gérer ses propres déchets.